Mes chers téléspectateurs de ZITATA et de plus spécialement notre émission à contretemps, mes amis, nos amis, au fil du temps, parce qu'avant, ils nous reprochent d'être dans nos salons. Donc je crois que finalement, il y a une convivialité entre nous, je peux le dire. Vous avez l'équipe habituelle de rêve avec M. Marajot, M. Doutan, naturellement Mme Marceline, et M.... Alors je vais vous dire ce qu'ils vont traiter, parce que M. Emmanuel de Rénal, il est tellement connu. C'est le loup blanc. Alors Daniel va traiter, Daniel Marceline, Les 60 ans de Bumidome, et Paris Créole, qui est un ouvrage très intéressant. Emmanuel de Rénal va traiter le nègre de maison et le nègre de l'Assemblée nationale, c'est une polémique qui a été instituée entre des élus. La théorie du chaos également, il a développé ça. Et dit, il va nous parler d'économie, 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 il va détailler tout ça. Et Christian va nous parler d'un acte manifeste de racisme à l'égard d'un magazine breton, qui a porté la photo, vous le verrez, très 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 intéressant. Et puis surtout de Daniel Raveau, le tromboniste-trompettiste, les deux. Voilà. Vous avez le droit de dire ce que vous avez sur le cœur et à l'esprit et apporter la connaissance. Avant de traiter le sujet du Bumidome, je voudrais simplement signaler, parce que j'ai eu une semaine très dense et très riche, où j'ai pu redécouvrir et même découvrir certains éléments patrimoniaux de notre île, dans l'habitation de la salle, et que j'invite vraiment tout le monde à visiter. D'autant qu'en ce moment, il y a une exposition à cette Marie. Il y a une exposition magnifique avec trois peintres dans les... Vraiment, c'est... Allez voir, allez à l'habitation de la salle. Alors, le Bumidome. Le sujet, c'était un peu d'actualité, parce que le député guadeloupéen Olivier Servat a eu l'idée d'organiser à l'Assemblée nationale un colloque sur les 60 ans du Bumidome, et qui était un hommage aux travailleurs de l'Outre-mer. Et effectivement, le Bumidome, c'est-à-dire le Bureau pour la migration de l'Outre-mer, ça a duré de 1963 à 1981. Et dans tout l'Outre-mer, il y a 163 000 personnes qui ont été concernées. Donc, ce n'est pas rien, c'est énorme. Et alors, les causes de la création de ce Bumidome, 1963... Alors, la cause officielle, c'était... Il y a une démographie importante à la Martinique, donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a un taux de chômage qui est important. Donc, pour permettre aux Martiniquais de trouver du travail, ils viennent, on leur demande de venir, de venir, comme on dit à l'époque, en métropole, et l'Hexagone, comme on dit maintenant. Non. Ce qu'on ne dit pas, c'est que la métropole en question a besoin de main-d'œuvre. Alors, c'est la deuxième génération d'émigration. Ce n'est plus pour les ouvriers, les usines, les automobiles. Là, c'est pour la RATP, la SNCF, la Poste, les hôpitaux. Et donc, la métropole a besoin de cette main-d'œuvre. Et puis, ce qu'on dit encore moins, c'est que ça arrive à une époque, c'est après décembre 59, décembre 59, où il y a eu les émeutes, où il y a eu trois morts. Ça arrive alors que la révolution cubaine a eu lieu dans le coin en 1959. Donc, il y a une crainte de l'État, de ce que la jeunesse et la population martiniquaise ne s'embrasent. Et donc, il vaut mieux, pour casser le mouvement, les faire partir. D'où ce mouvement. Et les personnes qui partent, ils partent avec des illusions, parce qu'on leur fait miroiter une situation extraordinaire, alors qu'ils vont retrouver, d'abord, ils seront logés dans des espèces de centres, et puis, il n'y a pas de billet de retour, et puis, ils vont découvrir qu'ils sont utilisés pour des travaux subalternes, les moins considérés. Alors, il n'y a pas que du négatif dans le gumidome. Il y a des parcours positifs, mais il n'empêche que très vite, ce phénomène, enfin, cette institution est dénoncée, notamment par les partis de gauche. Il y a des articles dans la presse, notamment Édouard Glissant fait un article dans la présence africaine sur cela. Et le colloque, pour y revenir, en fait, a voulu rendre hommage, parce que cette souffrance qui a été vécue, cette maltraitance, ce sentiment d'exil, a été tue, intériorisée, n'a pas été transmise aux enfants qui, souvent, n'ont pas connu la situation de leurs parents. Et je terminerai en disant, il y a eu beaucoup de témoignages à ce colloque et avec des personnes qui laissaient paraître leur souffrance et qui expliquaient que, maintenant qu'ils avaient fait leur carrière, ils se demandaient, où vais-je vieillir, où vais-je mourir ? Où vais-je mourir ? Donc, ça, c'est assez poignant. Et c'est une réalité. Donc, moi, je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer, parce qu'il est important de connaître, de ne pas oublier. Et je rappelle que nous avons traité ici un livre de Thérèse Léautin, qui s'appelle « Mémoire d'outre-mer » et qui racontait le parcours de deux Martiniquais au parcours totalement différent, qui était parti par le Bumidum, un qui avait brillamment réussi, l'autre pas. Mais ça donnait cette dimension humaine, justement, au Bumidum. Entre 62 et 84, au moins 2150 enfants réunionnais âgés de quelques mois, donc des bébés, à 17 ans, ont été retirés à leurs parents et ont été envoyés de force dans les familles principalement de la région de la Creuse, toujours par ce même Bumidum. Clairement, il s'agissait de repeupler les zones rurales hexagonales qui étaient délaissées, qui étaient abandonnées. Les enfants issus des familles pauvres et monoparentales, souvent placés auprès des gens qui ne connaissaient même pas la Réunion, qui, culturellement, n'avaient aucune idée de ce qu'ils pourraient inculquer comme élément de base à ces enfants. Et ils ont vécu, on le dit, des expériences traumatisantes. Pour preuve, c'est que, confrontés à la solitude, à l'abandon, à la discrimination, ils se sont organisés, ils se sont retrouvés, rencontrés. Les politiques publiques à cet égard ont été catégoriques. qu'il a fallu même faire une loi pour leur permettre de retrouver, même une loi, permettre de retrouver leurs ascendants. Il y a eu beaucoup de mesures que je n'ai pas citées qui ont été faites à ce sujet. C'était M. Régis Debray qui avait signé cette ignominie. Non, 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 Michel Debray. Michel Debray. Quel absus. Tu voulais dire quelque chose ? Oui. Redonner les chiffres, quand même. Il y a 45 000 martiniquais qui sont partis par le Bumidum. Mais il y a 185 000 martiniquais qui, pendant cette période, au total, sont partis vers la France. C'est ça. Parce que le Bumidum, c'était quelque chose d'administratif. Mais quand quelqu'un partait par le Bumidum, il entraînait, entre guillemets, ses frères et sœurs, ses compétences. Tout son réseau. Il était une base d'appels. Penses-tu que ça sera l'une des causes de notre situation au point de vue démographique ? Pas vraiment. Puisqu'on a constaté qu'en dépit du départ massif des jeunes, la croissance naturelle remplaçait. Il y avait effectivement une démographie extrêmement dynamique à cette époque. Et si, alors ça c'est intéressant, si les 185 000 martiniquais n'étaient pas partis, nous serions aujourd'hui 850 000 en Martinique. Je te laisse imaginer ce que ça devrait. Non, peut-être que 850 000, nos élus auraient été beaucoup plus raisonnables. On aurait d'autres élus. On aurait d'autres élus. Ils auraient privilégié… Singapur, on n'est pas plus grand que nous, ils ont quelques millions. Ils auraient peut-être privilégié 6 millions. Oui, le développement plutôt que les mouvements de menton en avant et peut-être une idéologie trop tournée vers le passé. C'est vrai que quand tu as moins de témoins qui te regardent, tu fais plus de conneries. Par nous de l'économie. Ah oui, déjà. Déjà toi. De la connerie à l'économie. Remprise économique. Le sujet initialement proposé était est-ce que nous allons connaître une reprise économique en 2024 ? C'était ça. Oui. Alors, mécaniquement, l'économie mondiale est vécue par nous comme étant quelque chose qu'on peut maîtriser, qu'on peut objectiver, qu'on peut anticiper. Mais bon, là encore, c'est le prisme occidental. C'est-à-dire que l'économie mondiale, ce n'est plus l'Occident. Il faut quand même se le rappeler. L'économie mondiale, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est l'Afrique du Sud, etc. Alors, effectivement, l'Europe et les États-Unis, aujourd'hui, contribuent à un peu moins de 49% du PIB mondial. Mais 51%, ce n'est pas nous. Il faut quand même se le dire. Et la reprise va, j'allais dire, repartir. Parce qu'il y a des reprises qui sont freinées et puis il y a des reprises qui sont accélérées pour des effets complètement mécaniques. La demande qui était trop brutale juste après le Covid a entraîné une inflation. L'inflation, comme vous le savez, freine la consommation. Et cette consommation est encore plus freinée par l'augmentation du coût de l'argent. C'est-à-dire que si vous voulez de l'argent pour investir, si vous voulez de l'argent pour consommer, acheter une voiture, comme il y a beaucoup de demandes, on calme tout ça parce qu'il y a une demande forte, les biens rares, augmentation des tarifs et pour baisser la demande, donc l'inflation, il faut augmenter les coûts, le coût de l'argent. Alors le coût de l'argent s'est calmé, tout ça s'est calmé, donc mécaniquement la reprise. Tout simplement parce que les gens naissent tous les jours, ils ont faim tous les jours, ils achètent tous les jours et ça ne va jamais s'arrêter, jusqu'à ce que les coûts de l'argent disparaissent. Alors il y a des gens qui m'ont été appelé dans la rue pour me dire « ouais mais nous on n'a rien pas tant au niveau mondial mais localement ». Alors très rapidement pour leur expliquer et il y a des gosses qui me disaient « c'est quoi ? Je comprends parfaitement le modèle économique de l'Arabie Saoudite, ils ont du pétrole, ils pompent le pétrole, ils vendent le pétrole, ils ont de l'argent ». Mais nous, parce que contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas en plantant de la banane ni en vendant du rhum que le business fonctionne dans ce pays. Donc très rapidement, le modèle économique martiniquais, pour les gens qui m'interpellent tout le temps en me disant « mais explique-nous comment ça fonctionne » parce qu'on a même vu autant d'argent dans ce pays, c'est le modèle qui s'appelle l'économie de rente. Alors, et ça tombe très bien parce qu'on va faire le lien avec le Bumidum, 1959, la Martinique est dans une situation de misère absolue. On est à un PIB inférieur à celui de la Côte d'Ivoire à l'époque. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays très riche à l'époque. Bon, l'idée du gouvernement, c'est de créer un moteur économique qui va remplacer celui qui vient de s'exploser en plein vol, qui est celui des sucreries et de la culture de la gaine à sucre, des usines, par ce qu'on a appelé un moteur de fonctionnaires. Je vais vite. On a créé de toutes pièces une classe privilégiée dont les revenus, alors on appelle ça des bases. Le revenu était à 100, il est passé de 100 à 1 000. Donc, on a donné de l'argent à des gens, un, qui n'avaient pas forcément un niveau de formation exceptionnel, mais qui étaient volontaires pour faire en sorte que ce pays ait des professeurs, des douaniers, des policiers, des hospitaliers. On a créé une classe de fonctionnaires et cette classe de fonctionnaires a reçu des salaires réguliers tous les mois qui étaient sans commune mesure avec ce que... Le problème, c'est que quand tu as beaucoup d'argent, tu veux dépenser et qu'en face, il n'y a personne qui t'offre quoi que ce soit. Il n'y a pas de structure commerciale. Donc, autour du moteur des fonctionnaires, on a créé une réponse à la demande avec des commerces, donc les premiers supermarchés, les restaurants, les boutiques, etc. Simplement, je vais vite, simplement, ce deuxième cercle lui-même a des besoins. Il faut faire de la compta, il faut des ordinateurs, il faut des voitures, il faut des services. Donc, on crée un troisième cercle de services à l'entreprise, mais tout ça est dans une île et une île, ça a la propriété de ne pas être en connexion avec le monde entier, donc l'argent reste et l'argent s'est accumulé pendant des années et on est passé de 200 millions de francs dans les années 70 à 10 milliards d'euros aujourd'hui. De l'épargne. De l'épargne. De l'épargne. Uniquement. Et l'épargne plus le fameux moteur des fonctionnaires, il y en a 63 000, continue à alimenter une richesse en termes de circulation monétaire considérable. On estime aujourd'hui l'argent qui circule chaque année à 62 milliards d'euros. Alors, évidemment, vous allez me dire mais on ne comprend pas qu'il y ait une île avec autant de fric où il y ait des problématiques de discrimination et de revenus, de disparité de revenus, tout simplement que tout ça est très mal réparti, bien évidemment. Donc, voilà comment l'économie martiniquaise... Donc, même si on débranche les apports extérieurs, c'est-à-dire l'aide de l'État, les salaires de l'État, le tourisme, l'argent qui circule est suffisamment important pour alimenter... Alors, évidemment, si on débranche tout, ça va se casser la gueule au bout d'un moment, mais pas tant que ça, pas aussi rapidement que si on débranche Bruxelles ou Paris. Qu'est-ce qu'un élu devrait faire pour ne pas changer ? Parce qu'il ne s'agit pas de changer finalement un système qui marche. Qui fonctionne. Qui fonctionne. Qui fonctionne très bien. Mais pour le rendre plus vertueux. Il faut simplement réorienter ces masses financières considérables qui existent et qui sont mal employées vers des secteurs productifs, pas seulement fabriqués de l'industrie, mais du service. Par exemple, le service à la personne manque cruellement de finances pour que les petites structures qui s'occupent des gens, des personnes atteintes d'Alzheimer, des gens pauvres, puissent avoir de la trésorerie pour se développer et rendre le service. Et pour cela, donc être responsable de la formation professionnelle, Daniel ? Et avoir l'exclusivité, si possible, de la formation professionnelle pour que les gens dépendent d'un système endogène intérieur. Et puis peut-être de la fiscalité. Et de la fiscalité également. Quand on dit être responsable de la fiscalité, les gens pensent que les élus veulent absolument avoir ce pouvoir pour créer de nouveaux impôts. Pas forcément. Pour justement exonérer un certain nombre de gens d'impôts pour permettre de créer d'emplois. Et ça, c'est mal vu. C'est mal connu. C'est mal connu et on n'a pas une culture de l'entreprise dans ce pays, en France de manière générale. et ça, ça pourrait... En fait, Barbade, par exemple, nous envie considérablement parce qu'eux, ils ont cette faculté de pouvoir décider mais ils n'ont pas l'argent. C'est nous qui avons l'argent. Et on ne sait pas... On n'a pas la liberté... Non, comme on est dans un système français, on n'a pas la liberté de le faire. Et on pourrait. C'est ça l'idée. C'est ça que la chimie, entre guillemets, ce n'est pas pour lui donner raison, mais il a raison de poser le problème. C'est-à-dire que si nous, nous avions les facultés de pouvoir de Barbade sans avoir l'indépendance, bien évidemment, tu imagines bien, et l'argent dont nous disposons, nous serions beaucoup plus efficaces. Mais ça vient. Ça vient parce que, par exemple, Bruno Le Maire accepte l'idée qu'on puisse ici faire appel au dynamisme local avec des exonérations fiscales, avec des exonérations sur un certain nombre de taxes qui puissent réorienter l'épargne locale. Il n'est pas normal que les 10 milliards d'euros soient là. Et puis, chaque année, chaque année, en trois ans, les Martiniquais ont mis, il y a énormément de fric, ils ont mis, d'habitude, d'y mettre 250 millions de cotés, en trois ans, ils ont mis 2,5 milliards d'euros côté au Bras-Lagenda. Il y a aussi le Covid qui a permis de... Oui, mais ils avaient du blé. Bon, en tous les cas, on va s'intéresser maintenant à la façon dont nos élus s'occupent de nous avec un sujet qui est crucial, c'est le nègre de maison et le nègre de l'Assemblée nationale. On tombe de haut, je sais, mais c'est l'actualité. On descend de quelques étages. Donc, c'est une polémique qui a eu lieu à la fin de cette année-ci et qui a fait l'objet d'une tribune signée par Édouard Tignogus, Tignogus, pardon, qu'on connaît pour avoir obtenu le titre UNESCO de l'Aïol de Martinique. Ce n'est pas n'importe qui quand même, c'est quelqu'un qui est assez connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, qui est un agitateur citoyen, c'est comme ça qu'il se définit, et donc il prend part à tous les débats un peu polémiques et il a fait une tribune qui s'intitule « Le nègre de maison et le nègre de l'Assemblée nationale ». Alors, ça fait référence à un événement qui s'est produit à la fin de l'année dont je vais résumer un petit peu les faits. Le 30 novembre, lors de sa niche parlementaire de LFI, Jean-Philippe Nylor obtient, présente une proposition de résolution pour instaurer une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des risques naturels majeurs dans les territoires d'Outre-mer. Il gagne avec très largement sa proposition par 169 voix contre 47, donc c'est un succès politique. Trois semaines après, les parlementaires concernés désignent, votent pour le président de cette commission, deux candidats, un député maorais qui s'appelle Mansour Karmadin et Jean-Philippe Nylor, et contre toute attente, c'est Mansour Karmadin qui est élu président de cette commission, là encore, avec un score sans appel, 17 voix contre 9. Jean-Philippe Nylor n'est pas content, il le fait savoir dans une interview le soir même sur France Télévisions où il traite le député maorais de nègre de maison. Donc en face, une grosse émotion, Karmadin est scandalisé et il exige des excuses publiques pour ce qu'il estime être une injure à caractère racial. Voilà les faits. Alors après, c'est sur cette base-là que Tinogus a publié sa tribune en posant quelques questions. S'agit-il d'une part d'une injure raciste ? Là, la question reste posée. S'agit-il d'un propos à caractère racial ? Là, je pense que c'est évident que oui puisque c'est une expression qui fait référence à une appartenance ethnique. Alors cette expression en agronomaison, il faut savoir qu'elle a été inventée par Malcolm X pour désigner les Noirs, qui auraient vis-à-vis d'eux-mêmes un regard un peu condescendant et méprisant et qui notamment qu'ils estiment être dans l'allégeance des races dites dominantes. C'est ça la raison d'être de cette expression et donc à partir de là, effectivement, le débat est ouvert sur le fait est-ce que c'est raciste ou pas de traiter quelqu'un d'une économaison ? Mais lui, Thinogus, il n'y va pas par quatre chemins. Je vais vous lire quelques extraits quand même de sa tribune pour bien comprendre sa pensée. Il dit Jean-Philippe Nillor devrait savoir que dans la République française, l'utilisation du mot nègre dans la boule d'un élu a un goût historiquement amer pour les Noirs dont les ancêtres ont été marqués au fer blanc de l'esclavage. Un peu plus loin, il dit « Dans le langage courant, le mot nègre renvoie un esclave à la peau noire à qui tout un système esclavagiste, colonialiste, impérialiste et capitaliste a enlevé son humanité. Être traité de nègre, de sale nègre, de nigger ou de négro sonne alors comme une insulte raciste adressée non seulement à la personne mais à tous les descendants d'Africains dépensés pour travail forcé aux Antilles. » Un peu plus loin dans sa tribune, il dit cette phrase « Imaginez un peu que ce soit un député blanc qui ait traité un autre député noir de nègre de maison. Je vous laisse imaginer le Toulé. » Et puis enfin, il conclut en disant « Quand on ramène systématiquement l'esclavage et la colonisation à tous les problèmes actuels du pays, cela revient à alimenter un précieux fonds de commerce idéologique mais cette posture victimaire ne règle pas les vrais problèmes de notre société multiethnique et multiculturelle. Aux Antilles, nous sommes capables de faire de grands pas seuls dans le flou de notre histoire et incapables de faire de petits pas ensemble pour donner à notre société martiniquaise un avenir meilleur. Et ça, je trouve que ça fait référence à ce qu'on s'est dit ici la semaine dernière quand on parlait des obsessions identitaires qui peuvent provoquer de la violence. C'est vrai que quand on fait appel à ces ressorts pour qualifier les individus, il y a tout de suite des conséquences qui peuvent être non maîtrisées sur l'état de violence du pays. Donc il faut faire très attention quand on emploie des mots quand on veut qualifier quelqu'un. Je pense que le propos de Jean-Philippe Nillor était très maladroit. L'histoire ne dit pas à ce stade si Mansour Karmadine a porté plante. Oui, ce qui est l'aspect secondaire. J'avais pris une décision, j'avais une propension à ne pas parler de ces problèmes parce que je les trouvais tellement dérisoires, ces problèmes de racines et de discrimination, tant au niveau du magazine Antillac que des émissions qu'on a faites ensemble et dit, mais maintenant, j'ai pris la décision d'enfoncer le clou à chaque fois. Sinon, sinon, on ne saurait pas de fin. C'est l'exemple pour lequel Christian va nous parler de la Bretagne où un magazine a été victime d'une vague de racisme après sa une, la page de couverture sur un enfant pas assez blanc pour l'extrême droite. Si on a la photo, voilà, voilà l'enfant. regardons son enfant. Belle, si bon mail. Petit chabet, quoi. Petit chabet, quoi. Petit chabet, vous avez vu. Alors, en réalité, il y a un magazine qui s'appelle Le Peuple Breton qui a titré dans sa manchette de, si vous voulez, sur un peuple vivant, le peuple breton. Alors, ce magazine, il est tiré à 3 000 exemplaires. C'est un magazine progressiste, si vous voulez, qui est de gauche, quoi, et qui a, qui subsiste en tout cas parce que dans le monde d'aujourd'hui, on sait bien que la presse papier a disparu. Le Smiley. C'est un combat. Alors, ça a été publié, effectivement, et ça n'a pas laissé les gens sans réaction parce que, notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu des échanges et il y a eu, effectivement, des opinions. Tu parlais d'obsession identitaire. Il y a eu des opinions assez fracassantes, si je puis dire, qui ont été exprimées. Alors, par exemple, alors, il semble que ces opinions émanent avant tout de gens qui sont un peu du rassemblement national et il a été considéré que l'enfant n'a pas la peau assez claire pour être breton. Il a été considéré aussi que le peuple breton, on a même parlé d'un peuple breton qui vient d'Afrique. Vous voyez, c'est une espèce de dérision. Il y en a même qui en dit, il y a 15 ans, il n'y avait pas de noir en Bretagne. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, effectivement, ça nous interpelle sur un sujet extrêmement important puisque, si à l'origine des années 1800, 1900, le peuple breton avait une certaine pigmentation, il est clair que les échanges aujourd'hui, les déplacements de population, vous voyez, le métissage s'installent un peu partout et il est important aussi qu'on soit attentif dans ce que l'on dit. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'est pas martiniquais parce qu'il est blanc ou bien parce qu'il est coulis, parce qu'il est indien ? Vous voyez, ce sont des situations qui sont très, très importantes à pouvoir... Alors, effectivement, le rédacteur en chef, notamment du journal Le peuple breton, a été très choqué. Il a été très choqué et il s'est effectivement... Il se dit, effectivement, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas être breton s'il est né en Bretagne, s'il a les coutumes bretonnes. Et vous voyez bien qu'il a un drapeau breton et il a une veste bretonne. Vous voyez ? C'est simplement la pigmentation de sa peau qui l'exclurait de cette reconnaissance, si vous voulez, de... Voilà. Mais ce petit, ce petit jeune, encore une fois, il vit là, il est peut-être né en Bretagne. Et donc, cette polémique met en lumière, effectivement, les susceptibilités, une espèce d'esprit de conservatisme aussi, une absence d'ouverture au monde, de tolérance. Vous voyez, ce sont effectivement les éléments qui sont aujourd'hui... Est-ce qu'on doit être exclu parce qu'on n'a pas la peau comme les autres ? Vous voyez ? Donc, c'est vraiment au cœur des sujets actuels qui sont, à mon avis, très importantes. sa photo ne date pas d'hier, dit-il, ce redacteur en chef et n'est pas le fruit d'une mise en scène. Elle avait été prise en 2015 à Quimper lors du Festival Breton de Cornouaille. Donc, il faut le moment qui a participé au Festival de Cornouaille parce que il est Breton, qui a lieu chaque année en juillet, détaille-t-il pour Libération ? D'ailleurs, tout ça, c'est la bêtise humaine. Ça me fait penser à une interview qu'on a pu voir tous de Gaston Monerville. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence où il est interviewé par Bernard Pivot dans une émission d'Apostrophe à côté d'Angela Davis. Et Bernard Pivot lui dit, M. Monerville, avez-vous été victime de racisme en France ? Et lui, il répond non. Alors, Bernard Pivot tombe de sa chaise en disant, bien sûr que vous avez été victime de racisme. On vous a traité déjà de sale négro, je le sais. et il répond non, mais ce n'est pas du racisme, c'est de la bêtise. Et il expliquait que tant que je décide de ne pas être victime de racisme, je ne vis pas le racisme. Donc, il avait cette hauteur de vue qui était assez impressionnante et faisait état de la bêtise humaine qui pouvait entourer certaines personnes et cet enfant manifestement est victime de la bêtise humaine bretonne. Attention, c'est une façon peut-être de transformer une situation. C'est un peu le contraire de ce que tu as dit tout à l'heure parce que l'excès de quête d'identité, l'obsession de l'identité, l'obsession de l'identité, ça peut être quelque chose de pervers à amener une violence telle que ça ne puisse pas. Ce n'est plus de la bêtise, c'est un acte dangereux, criminogène. Le sujet, c'est les réseaux sociaux aussi, j'ai bien compris, qui ont réagi. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le cadre où s'expériment l'intelligence. Les élus de droite ont réagi aussi avec des propos inadmissibles. On a dit qu'on ne fait pas de débat. C'est interminable ces choses-là. Le sujet de société, le sujet de société. On en parle. La sobriété choisie et mirage ou voie possible. Qui est-ce qui traite ça ? C'est moi. Eddie ? Eddie. C'est là que je voudrais prendre le contre-pied du sujet et vous parler d'une histoire. Revenir à la démographie. Je sors du cadre. Pour expliquer aux gens, la deuxième question qui m'est posée le plus souvent, c'est quelles sont les conséquences du vieillissement de la population ? Évidemment, il y a toutes les conséquences classiques du vieillissement liées à des conséquences économiques plutôt positives puisque les gens, quand ils vivent plus longtemps, ils dépensent plus longtemps et il faut s'occuper d'eux. Ça crée de l'emploi, etc. Mais il y a une conséquence un peu perverse qui passe sous les radars, c'est que l'allongement de la durée de la vie augmente la taille de la famille et du nombre de générations. Et l'une des conséquences, et vous allez voir le raccourci, c'est... On est très loin de la sobriété énergétique. c'est le fait qu'on va... Une société qui vieillit entraîne l'augmentation de l'influence des valeurs conservatrices et à l'inverse du radicalisme. C'est intéressant. Donc, il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé dessus. Alors, je vous explique. Un gosse de 5 ans, il a une maman de 20 ans, sa grand-mère à 45 ans, son arrière-grand-mère à 65 ans et il a une aïeule de 85 ans. Et en fait, quand la jeune femme de 20 ans veut faire garder son gosse de 5 ans, c'est une moyenne. Elle ne s'adresse pas à sa mère qui a 45 ans qui bosse ni à sa grand-mère qui a 65 ans qui est jeune retraitée et qui a Paul Dance ou Piscine. Elle va la confier à la dame qui a entre 80 et 85 ans. Et bien évidemment, les valeurs qui vont être transmises par une dame de 85 ans à un enfant de 5 ans ne vont pas être les mêmes. Et donc, on retrouve la montée d'idéaux conservateurs et en même temps de radicalisme. Surtout chez nous. D'ailleurs, que la dame de 85 ans, quand elle a un enfant de 5 ans, il y a de fortes chances d'une part que quand la maman de 20 ans va venir le récupérer, l'enfant lui dise « Est-ce que tu as entendu parler d'un type qui s'appelle Jésus-Christ ? » Alors qu'elle ne lui a jamais parlé de Jésus-Christ, on est bien d'accord. Mais surtout, le gosse peut très bien lui dire « Maman, mamie m'a parlé des esclaves et c'était vraiment dur. » Il y a un raccourci évident, un peu grossier, mais il est réel. C'est-à-dire que la mise en parallèle de deux générations qui sont très éloignées dans le temps, 5 ans, 85 ans, peut faire ressurgir à la fois des idéaux typiquement conservateurs, religion, tout ce qui touche aucun bois, etc. Donc ça, ça remonte dans la tête des jeunes et puis en même temps l'idée de revanche sur l'histoire. Et ce n'est pas très étonnant de découvrir que des gosses qui n'ont jamais été formés par leurs parents à des idéaux radicaux se retrouvent à porter des idéaux, des idées radicales. Et ça, plusieurs chercheurs indiquent très clairement que c'est directement lié à justement à l'espérance de vie plus importante et à la durée. Donc méfiez-vous des vieux. La prochaine émission va se dire les vieux, quelle chance pour la Martine du coeur. Oui, ce n'est pas sûr. Mais rien que si. Bon, on était déjà dans des problèmes culturels, mais on va quand même ponctuer ça dans le jingle. Avant de passer la parole à Daniel, je voudrais qu'en deux minutes, Emmanuel nous parle d'un after work, c'est comme ça qu'on appelle cette façon un peu pédante, peut-être, une conférence donnée hier dans le cadre de Tous Créoles par Jean-Yves Aglaé, l'esquipeur de la Jacques Barbe. Ah oui, merci de me donner la parole dessus parce que c'est, en effet, hier, nous avons assisté à un after work qui est une rencontre que l'on fait régulièrement chez Tous Créoles. Ce sont des rencontres conviviales. Ça se passe au Linas de la zone de Maniti, on est une cinquantaine autour chaque fois d'intervenants de qualité et hier, c'était Jean-Yves Aglaé qui était l'un des deux skippers à Martiniquais de la Jacques Barbe qui nous racontait son aventure et c'était passionnant parce qu'on avait face à nous quelqu'un, un jeune Martiniquais qui nous a emmenés dans les coulisses de sa préparation et là, on a vraiment pris une claque en plein visage parce qu'on se rend compte à quel point c'est une aventure compliquée. On se dit des types sur un bateau qu'il suffit de savoir manœuvrer, ce n'est pas du tout ça. C'est des années de préparation physique, mentale, technique, c'est des voyages pour pouvoir tester des bateaux ailleurs, c'est des négociations fortes pour obtenir des financements et pour obtenir le prêt du bateau. Ce sont des aventures humaines absolument complexes et on avait face à nous un jeune Martiniquais qui nous a donné une leçon d'humilité, de courage, de vision portée positive pour le pays et il y avait face à lui un public assez nombreux. On avait quand même bien mobilisé et tout le monde était enthousiaste et on est ressorti de là avec dans le cœur un ballon extrêmement fort parce qu'on avait là un jeune qui nous a porté d'espoir, c'était vraiment magnifique et petite anecdote, il y avait son enfant qui avait 8 ans qui était avec nous et qui l'a interpellé à plusieurs reprises, c'était très touchant et très intéressant. Donc bravo à la Jacques Vabre, bravo à Joël Vaglaé, bravo à son coéquipier Hervé Jean-Baptiste qui nous ont fait rêver de manière magnifique. Le plan de la forme, c'est un jeune garçon de 2,75 m avec des locks qui lui arrivent aux fesses qui t'expliquent comment il a mobilisé 250 000 euros pour faire cette compétition, comment il a créé d'une équipe vraiment de rêve avec des médecins, des accompagnateurs, presque des météorologistes comme je dis un peu n'importe quoi maintenant parce que c'était surprenant. Il y a une demi-douzaine, il y a une demi-douzaine même plus de personnes derrière lui et puis aussi ce qui m'a... parce qu'on a un problème dans ces conférences-là pour les gens qui utilisent les powerpoints. C'est dérisoire, vous me direz, mais c'est très important, c'est le sens du détail. Un petit clavier tout petit comme ça et puis un powerpoint extraordinaire qui défile avec une précision dans l'image, une précision dans le déroulement de l'exposé, etc. C'était quelque chose de... Je me suis dit mais voici la marathionique, voici la jeunesse, voici la vraie jeunesse de même temps. C'est celle de Lucas Boutan, de Thomas Boutan qui font le festival du Gimdias. Mais c'est la vérité. Non mais je ne veux pas dire ça pour faire rire je dis ça parce qu'au premier degré des jeunes qui font un festival à 30 ans et qui à la limite se posent peut-être à nous parce qu'ils ont la technologie, ils ont le savoir-faire et... Ce n'est que la réplique de ce que vous avez été parce que les gens qui vous regardaient, Christian et toi et tous les gens qui sont autour de cette table, quand les plus âgés regardaient ces gens-là, ils disaient ah ben voilà la jeunesse dynamique. On a toujours été comme ça. On a tendance à dire qu'ils sont sur les ronds-points. Non. Oui, on a tendance à dire qu'à Paris Créole. Sans l'histoire, c'est l'écrivain, c'est l'artiste. Oui. Alors, nous avons parlé il y a 15 jours de l'immigration. La semaine dernière de Notre France Noire, il était normal de terminer cette série sur Paris Créole. Absolument. Et donc, il s'agit d'un ouvrage collectif qui est paru sous la direction d'Éric Noël. Éric Noël est historien et il est professeur des universités. Et il y a un certain nombre, il y a 15 contributions parmi lesquelles Nelly Schmitt, Cécile, Élisabeth, Raphaël Confiant. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, ce qui est intéressant parce que nous avons déjà eu l'occasion ici d'en parler, de parler du Paris Créole que nous connaissons. c'est le Paris des musiciens dont Christian a parlé, le Paris des sœurs Nardal, le Paris du Balblomé. Tout ça, on connaît un peu. L'intérêt de cela, c'est que ça couvre trois siècles. C'est-à-dire que ça commence au 18e siècle. Et donc, c'est la partie historique où on apprend, on apprend beaucoup de choses. Et notamment, le terme même créole, la définition du mot créole. Le mot créole existe déjà dès le 18e siècle. Et s'il est vrai qu'au départ, cela s'adressait aux habitants nés dans les îles, définition qui restait longtemps dans les dictionnaires en disant créole, c'est celui, le blanc qui est né aux îles. Mais dès le 18e siècle, ça s'était étendu à ceux qui étaient nés aux îles, quelles que soient leurs couleurs. Et donc, il y a la référence dans la littérature, dans les articles, dans la définition, même dans des documents juridiques du créole qui est un métis et qui est un noir, un métis qui vit aux Antilles. Donc, c'est intéressant d'avoir cette partie sur l'origine, sur le mot, sur l'histoire. Et puis, au 18e, au 18e, 19e siècle, ceux qui viennent, ce sont les habitants, mais ils viennent aussi avec leurs esclaves qui sont des habitants, qui sont des domestiques, mais aussi ceux qui veulent apprendre un métier, ce qu'on appelle les nègres à talent. Mais il y en a beaucoup qui restent en France. Parce que, d'une part, la législation évolue. Parce qu'à un moment donné, on peut venir, mais à un moment donné, on ne peut pas venir. Parce que le fait, au début, la France, normalement, il n'y a pas d'esclaves. Donc, au début, les gens, ils venaient avec leurs esclaves, ils repartaient. Mais à un moment donné, il y a eu des décisions de justice qu'on ne pouvait pas, sinon pour une durée donnée, avec des conditions très strictes. Et ce qui fait qu'il y a des décisions de justice qui permettent à ceux qui étaient venus de rester en France parce qu'ils avaient acquis leur liberté. Il y a comme ça toute une catégorie de personnes, notamment dans les villes portuaires, qui s'établissent. Et puis, il y a les hommes politiques. il y a, après l'abolition, il y a ceux, puisqu'on est tout de suite citoyens, il y a tous les hommes politiques élus qui vont venir. Et à l'époque, on ne revient pas en Martinique deux fois par an, ni tous les ans. Donc, on reste là, toute une mandature. Et puis, il y a ceux qui sont victimes de procès. On parle de Bicette, mais il y en a d'autres. Donc, il y a toute une population qui est décrite et qu'on apprend. Et puis, bien entendu, comme le dit le sous-titre, il y a le pari littéraire et le pari artistique. On a toute la déclinaison de ceux qui vont faire ce pari créole. Donc, on apprend une foule de choses. Il y a beaucoup de renseignements dans cet ouvrage. Les contributions se lisent avec plaisir. Donc, pari créole, ça peut devenir votre livre pour les prochains jours. Oui, les créoles ont importé leur propre musique, leur propre cuisine, leur propre art. Ils ont contribué à enrichir la culture française et à la rendre plus diverse. Et puis, ce que tu as dit est très important, c'est que ça ne s'applique pas simplement aux blancs. Et que donc, le fait de se dire maintenant, créole, ce n'est pas essayer de revendiquer une blanchitude, une blancheur artificielle parce qu'on aurait décidé que ce sont les béquets. C'est ça, les blancs nés ici, les béquets. Et qu'on voudrait donc se coller aux béquets. Ton tact. Merci, merci, madame. Merci, madame, madame, édouard glissant, marie scondé, aimé césaire, les rencontres en damas, redémarrant, tous ces gens-là sont considérés comme un lien à porter énormément à la culture française. La théorie du chaos, en quelques mots. Oui, alors la théorie du chaos, c'est un sujet que tu m'as demandé de traiter. Il faut que les avérités. C'est l'appellation qui m'a plu. Je me suis dit que journalistiquement, la théorie du chaos, ça sonne bien. Mais en fait, tu mets ce que tu veux. Oui, bien sûr. Imaginez un papillon qui émet un battement d'aile au Brésil, et bien ça peut déclencher une tornade au Texas. C'est ça la théorie du chaos. La théorie du chaos part du principe que nous sommes dans un monde hyper interconnecté avec des milliards d'interconnexions dans tous les domaines et qu'un fait générateur minime peut avoir de graves conséquences à le bout de la planète. C'est ça la théorie du chaos. C'est-à-dire que nous sommes dans une espèce d'interconnexion absolue et ça se mesure d'ailleurs dans toutes les strates de la vie. On peut prendre le cas de la théorie du chaos en météo, par exemple. Ça, c'est ce qu'il y a le plus connu. On sait bien que l'atmosphère est pétrie d'interactions absolument impossibles à mesurer dans le détail et qu'un petit mouvement d'une variation minime en Afrique se termine en cyclone chez nous. C'est ça la théorie du chaos. Ou une variation un peu plus loin fait que le cyclone en question dévie sa route de 400 kilomètres. Ça, c'est la théorie du chaos sur le plan climatique. On la retrouve aussi sur le plan financier, sur le plan économique, notamment les mouvements de bourse. Un événement dans une entreprise au Texas peut générer une modification des taux de bourse dans la ville qui peut, par effet de cascade, aboutir à une crise mondiale. C'est ça. Donc, vous voyez, le Covid. Absolument. Dans le corps humain, le corps humain qui est censé être un organisme relativement bien régulé, on a un cœur qui bat de manière très régulière, eh bien, un stress, un événement mineur peut avoir une influence sur notre système interne, accélérer, créer des arythmies, voire même créer des syncopes, etc., des crises cardiaques, etc. Donc, vous voyez, c'est ça la théorie du chaos. Ça part du principe que nous sommes dans un monde où finalement, enfin, je trouve que ça est quelque chose d'assez formidable parce que ce monde qui est absolument bouleversé par des interactions monstrueusement importantes fait que chacune de nos actions, aussi minimes soit-elles, peut avoir une influence sur le vaste monde et donc, ça nous met face à nos propres responsabilités d'alors que rien n'est neutre, eh bien, on doit peut-être se poser la question de nos propres actions puisqu'on ne maîtrise pas forcément leurs conséquences. Donc, cherchons à faire en sorte que ce que l'on fait crée des cascades positives. Tu es un méditant, je le sais, c'est ce qui te permet de supporter les difficultés de positionnement dans cette société et nous savons la puissance et la force soit de la colère et de la haine en un point du globe qui a des percussions ailleurs simplement par des voies cosmiques, comme on dit, c'est un grand mot avant que ça existe. Ce sur quoi il faut insister, néanmoins, c'est que ces théories, aujourd'hui, sont étudiées, elles sont formalisées et surtout, elles sont utilisées, en particulier sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un certain nombre de services de renseignement, sachant comment se propage une information, l'utilisent. Et pour terminer très rapidement, il y a deux manières de voir le monde, en effet, la façon positive et la façon négative et la théorie du chaos dit que, les religions s'appuient là-dessus d'ailleurs, la religion de l'amour fait qu'ayant des gestes plutôt de rapprochement pour pouvoir avoir des effets bénéfiques, alors que les effets négatifs, la haine, etc., peuvent vraisemblablement dégénérer dans un chaos. En tous les cas, qui vivent à la musique. Le barito. Finalement, fin de l'instant. Pour l'instant, venons à Dernier Ravaud. Oui, mais juste avant Dernier Ravaud, deux petites informations. Saluer effectivement Meryl, cette artiste martiniquaise qui est nominée aux victoires de la musique, révélation et mieux interprète également. Donc, c'est quand même important. Elle a 29 ans. Voilà, nous souhaitons bien évidemment qu'elle soit à nous représentant dignement. Et puis, une douleur, une douleur que je ressens très fort, c'est la perte de Paul Hannibal. Paul Hannibal, c'était un militant, c'était un homme qui a une inventivité extraordinaire, mais c'était aussi un musicien, un violoniste, compositeur. Il a composé un ami, un amant, un amour, magnifiquement chanté par Sylvanis Pépin, qui a eu succès. Donc, il est décédé. Donc, je salue sa famille. Il a été membre de la commission d'Assassin. C'est un homme très proche. Daniel Raveau, j'en parle de Daniel Raveau aujourd'hui. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Ça a été le premier musicien qui m'a ébloui, Daniel Raveau. parce qu'il était chef d'orchestre de la Perfecta que j'ai connu très tôt à l'Escalo Robert et j'étais fasciné sur sa capacité de structurer, d'encadrer, de fédérer, de construire harmoniquement l'orchestre. Il était trompettiste dans le temps, après il jouait aux trombones également et il a été le premier leader de la Perfecta. Donc, je veux saluer cet homme vraiment que beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas mais qui a singulièrement porté la musique marathomique et notamment la Perfecta. Juste avant de vous continuer, je vais donner la parole à Daniel. Je pense qu'il vaut mieux qu'on l'entende pour qu'il se présente. Je m'appelle Daniel Raveau, né à 45, dans un petit paradis qui s'appelle Trinité. Merci à vous. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour à vous. C'est la rue de ma naissance. Cette maison là, c'était celle du notaire. Cette maison, c'est celle de ma grand-mère. C'est une nièce à moi, une cousine à moi qui y habite. Et la maison de ma mère est en face du cinéma, là-haut. Et évidemment, nous étions tout près du bon Dieu, de l'église. C'est là qu'il y a eu tant, tant, tant de mariage, grâce à la Perfecta. Et c'est à côté que la Perfecta a commencé à répéter. Ah oui, c'est un plaisir comme la Perfecta. C'est notre chouchou à Martinique, surtout Trinité. C'est vrai, c'est vrai. Trinité, nous avons eu la chance d'être du côté de l'Atlantique et nous avons le privilège d'avoir en clair, mais vraiment mieux que la radio de la Martinique elle-même, les radios de Radio Margarita, Radio Cubana, et Radio du Venezuela aussi. Et on est en train de se gargariser de cette musique. Voilà. C'est bien ici que tout a commencé, grâce à un maire qui aimait la musique et nous a offert deux salles de classe dans lesquelles on répétait toute la journée pendant les vacances de Pâques. Et tous les voisins venaient s'agglutiner devant les salles de répétition, la salle de répétition pour écouter et nous encourager. C'est devenu une affaire communale. Le premier conseil à la Perfecta a été dans cette salle d'école qui est là-bas. C'était devenu le lieu où la Gouloise faisait ses balles. Et nous avons joué ce soir-là de 21h à 5h du matin. C'était le dimanche 11 août 1970. La Perfecta a toujours été un groupe de balles. Et même si nous avons certaines consonances de style concert, même si on joue des morceaux assez chiadés harmoniquement et harmoniquement, nous sommes et nous voulons rester un groupe de balles. Alors, tout à l'heure, il a parlé du maire de Trinité, c'était M. Réjean. Il avait créé une association qui s'appelait la Jeunesse culturelle de Trinité. Et de là sont sortis des musiciens comme Marcel Ravenet, Paul Petitfrère, Alex Cayolle, Maurice Marilouis, dont on a parlé la semaine dernière. Il faut savoir aussi que Daniel Raveau a joué dans l'orchestre qui s'appelait le... Pas tropicana, à la Bananeret, c'était l'Abrigo Palace. Alors, il y avait une période qui s'appelait l'Abrigo Palace, mais enfin, je vais essayer d'être court. La semaine dernière, on a parlé de Georges Brivale. Georges Brivale avait créé la Bananeret dans laquelle Maurice Kultier jouait. Et quand Maurice Kultier jouait à la Bananeret, un jour, il y a eu un autre orquestre qui s'appelait Tropicana. Et quand Tropicana d'Haïti est arrivée, absolument, quand Tropicana d'Haïti est arrivée, le public a dit de ne pas aller Maurice Kultier en gros. Qu'on est bien là, ok ? Et il se trouve qu'il y a, Tropicana a pris la place, et il y a trois hommes, M. Esther qui était un biquet, M. Joachet et M. Café qui étaient des Martiniquais et qui voulaient que la musique martiniquaise prenne la place. Et ils ont créé Abricopalace. Vous voyez ? Ils ont créé Abricopalace et Daniel Raveau était dans Abricopalace. Et c'est là que Abricopalace a un petit peu mis un petit peu de côté Tropicana et est revenu à la bananeraie. Alors, voilà, ce sont des choses qu'il faut connaître parce que ça m'apparaît très intéressant. Parce qu'il y a très longtemps qu'il y a effectivement cette espèce de, si vous voulez, de concurrence entre la musique haïtienne, mais Fernand Donati en a parlé, et la musique antillaise. Voilà, on va écouter toujours Daniel parce qu'il a d'autres choses à nous apprendre. Lorsqu'un humain individuel devient une vedette, c'est plus difficile à gérer. Si c'est normal, parce que l'humain en général manque d'humilité, manque de son regard sur l'autre pour se dire moi je ne suis que ça, je ne suis pas un surhomme. Et voilà, mais ceci dit, c'est tellement agréable. j'ai le parcours avec des musiciens qui ont 43 ans d'incident dans le groupe et ça veut dire simplement que des fois même avec toutes les difficultés relationnelles, il y a des remises en question, il y a des réajustements et ça va, c'est très important ça. Nous n'ayons au Sous, le Pépeta peut-être jamais bon, d'accord, peut-être jamais tombé. Le Sous-Tal c'est l'équipe de la Pépeta en force vibratoire pour qu'il persistait dans le temps et persistait dans l'amour du monde. Après la Pépeta, il a joué avec le groupe E+, il a accompagné Michel Godzom et puis il s'est initié au trombone puisque vous savez quand la Pépeta jouait des morceaux Delgon, Combo, tout ça, il fallait du trombone alors Daniel a appris à jouer au trombone pour pouvoir jouer ces morceaux-là et ils ont joué beaucoup, beaucoup, raffilés, vite, enfin tous les grands et puis là on va écouter une prestation qu'il a avec Manuel Sintros parce qu'il a joué aussi avec pas mal de musiciens. Sous-titrage MFP. Voilà, donc Daniel, on salue cet homme admirable qui a contribué encore une fois à la construction de nos musiques. Exactement, on a tellement encore à écouter et à dire mais les meilleures choses ont toujours une fin, c'est terrible. Je vous remercie, je remercie le public, je remercie tout le monde, je remercie Edi Marajou, j'ai hâte d'être toujours là et puis je vous donne simplement rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.